alors comme nous venons de voir la classification des arthropodes cet embranchement comprend trois super classes une qui est fossile ce sont les trilobites l'équilicérate qu'on vient de voir à l'instant et il y a la super classe des mandibulates parce qu'ils ont des mandibules quittineuses ou des entémates parce qu'ils ont des antennes au niveau de la tête qui sont des organes d'essence alors ici il y a trois classes il y a la classe des crustacés qu'on va voir juste après on va voir la classe des myriapodes tout de suite et la classe des insectes on commence par on commence par les myriapodes qu'on appelle aussi les millepattes on dit millepattes il y a deux ordres l'ordre des thylopodes et l'ordre des diplopodes alors thylopodes parce qu'il y a une paire de paires de pâtes par segments diplopodes parce qu'il y a deux paires de pâtes par segments là vous avez le scolopendre et là c'est l'illule chez les kilopodes donc le premier ordre il y a une paire de pâtes par segments il y a la première paire d'appendices du tronc elle est transformée en crochets venimeux qu'on appelle les forcipules alors voici les forcipules que vous voyez à ce niveau là et qu'on peut voir aussi bien ventralement que dorsalement qui ne sont pas des mandibules qui vont servir à la chasse le corps est aplati et les antennes sont longues et ce sont des prédateurs et bien sûr il ya plusieurs espèces alors là c'est la lithobie ou lithobius vous avez ici le géophilus ou géophilum on va voir d'autres exemples alors les kilopodes sont des opistaux gonéates et possèdent un orifice génital à l'extrémité du corps et des pièces génitales aussi articulées qu'on appelle des gonopodes à l'extrémité voilà les gonopodes pour cette espèce pour les tobieuses les gonopodes qui sont à l'extrémité du corps les gonopodes bien sûr l'orifice génital se trouve à ce niveau là vers l'arrière de l'animal c'est pour ça que ce sont des opistaux gonéates alors les forcipules c'est une paire de pinces situées sous la tête voilà ici les forcipules qui correspondent à la première paire d'appendices thoraciques alors il y a scutigère qui est un kilopode il est anamorphe parce que comme lithobius d'ailleurs les antennes sont prédéveloppées plus de 100 articles regardez les antennes chez scutigéra nombreuses soies sensitives sur les pattes la dernière paire de pattes est palpiforme regardez la dernière paire de pattes comment elle est et les dernières paires de pattes sont dirigées vers l'arrière les autres sont dirigées vers l'avant ça c'est une caractéristique de scutigéra alors anamorphe c'est leur type de développement un développement se fait par anamorphose lorsque l'individu l'oeuf ou la larve est différent de l'adulte et qu'il complète son développement au fur et à mesure qu'il passe d'un stade à un autre par opposition à épimorphose où le jeune c'est un adulte miniature alors géophilus et scolopondra que vous voyez ici alors là ils sont épimorphes ça veut dire que le nombre de segments est fixé à l'éclosion et que le jeune et c'est un adulte miniature il y a peu d'ocèles et le déplacement il est sinueux ils sont de grande taille scolopondra regardez ici les gonopodes vers la partie postérieure là ce sont des antennes les forciples là aussi scolopondra et épimorphes peu d'ocèles la morsure est douloureuse mais elle n'est pas mortelle on arrive au myriapode diplopode alors diplopode parce qu'il y a deux paires de pattes par segment à partir du segment 4 le premier segment il est apode le deuxième présente une paire de pattes et à partir les trois premiers segments présente une seule paire de pattes à partir du segment 4 on a fusion de deux métamères et c'est pour ça qu'on a deux paires de pattes par segment mais on ne voit qu'un seul métamère et deux paires de pattes par par métamère alors là vous avez l'exemple de glomérus vous avez l'exemple de liulus qu'on appelle liul en français ce sont des espèces qui recherchent l'humidité alors voici le détail d'un diplopode l'orifice génital il se trouve dans la partie antérieure du corps on dit que ce sont des progonéates alors voilà le segment le premier segment qui est apode les trois ici une paire de pattes par segment pour les trois premiers métamères et à partir des métamères 4 on a deux paires de pattes par segment jusqu'à la partie jusqu'à la partie et là on a fini avec les